Nous est venue l'idée d'un homme qui quitte tout, un peu comme une disparition volontaire. Le projet il est né en fait au tout début de la rencontre il y a 20 ans avec Rodolphe Poulin qui est comédien mais qui est aussi skipper, convoyeur et qui a un voilier. Et ça fait depuis longtemps qu'on partage avec lui l'amour et la réflexion autour de la mer, du voyage en mer et aussi du coup plus largement des points de connexion entre ce qui se passe sur un plateau de théâtre et ce qui se passe sur un voilier. Et puis est arrivée Marie Dillasser avec l'idée de lui demander en fait voilà autour de cette idée qu'on avait de rajouter sa langue qui est une langue très particulière à la fois concrète et extrêmement poétique en fait ouvrant énormément de champs à chaque fois qu'elle écrit. Et donc on a travaillé pendant un an, un an et demi tous ensemble et nous est venue l'idée d'un homme qui quitte tout à l'aube de ses 50 ans, un peu comme une disparition volontaire pour partir faire un tour du monde en solitaire sur un voilier. Il part à la fois pour tout quitter avec l'envie de disparaître mais en même temps peut-être pour finalement se retrouver et retrouver la connexion à la fois à lui-même et à ce qu'il aime en fait. Et petit à petit est venu donc le voyage de celui qui reste, du choix de cette femme en fait, cette femme qui reste à terre, qui fait le choix de rester à terre et de comment elle-même se réapproprie sa propre vie. Lorsqu'on va à l'endroit d'un rêve extrêmement intime, comment l'autre se positionne face à ça ? Qu'est-ce que aimer veut dire dans ces cas-là ? Est-ce que aimer, c'est accompagner l'autre dans cette démarche-là, quitte à ne plus jamais le voir et quitte à accepter la prise de risque qu'il va prendre ? Hervé Cherblanc, le scénographe, a quant à lui imaginé une scénographie mouvante qui raconte tout à la fois la terre et la mer et qui en fait, puisque du coup l'histoire se poursuit on va dire en parallèle, une fois qu'il part, avec le départ et puis ensuite ce voyage est petit à petit un vrai tour du monde que le public peut suivre, puisqu'on retrace vraiment son journal de bord et l'arrivée des hallucinations visuelles, auditives, etc. Donc vraiment en travaillant sur les différentes étapes de la solitude en mer. Il y a à la fois le rapport à l'infini et à la fois au contraire le rapport à un espace extrêmement contraint, et resserré qu'est l'espace du voilier. Donc on a vraiment travaillé effectivement là-dessus, je pense que là pour le coup j'évoquais la langue de Marie-Dilasser, il y a beaucoup de choses qui sont traitées par la langue aussi, par les endroits où elle nous emmène dans les mots qu'elle utilise et dans le rythme des mots qu'elle utilise. Et puis oui à la fois elle a tout un travail de lumière, de son, il y a à la fois des chansons et une matière sonore très forte, on va dire immersive, enfin en multidiffusion où on travaille aussi sur la particularité des sons qu'on peut entendre en mer. Voilà donc c'est un mélange de chansons, de musique live et de bruitages concrets réalisés en multidiffusion.